Est-ce que je peux m'accuser moi-même ? Je vous dis que c'est moi qui avais la grénale et toi tu dis que ce n'est pas Marcel Est-ce que tu es plus royal que moi ? Est-ce que je peux m'accuser ? Tu vois, c'est Marcel et Marcel et Grand King Donc, dans un procès un présumé qui rend la tâche facile au tribunal lorsque le tribunal va se retirer pour délibérer le tribunal va prendre en compte le comportement de chacun des prévenus pour dire la mine a bloqué il a nié tout mais Mansa au moins, parfois il reconnaissait c'est ce qu'on appelle circonstance atténuante donc ça rentre dans l'esprit du juge c'est pour qu'on parle de l'intime conviction du juge donc c'est à ce niveau le juge prend tous ces détails-là en compte c'est pourquoi quand tu es au tribunal que ceux qui sont aux Etats-Unis qui sont en Europe, partout quand vous êtes devant le juge comportez-vous très bien habillez-vous correctement répondez correctement au juge répondez correctement aux avocats de notre parti ça rentre dans la décision du juge donc c'est pourquoi dans l'esprit du juge et certains ont eu de circonstances atténuantes voilà celle de Mansa Billard donc ils ne sont pas obligés de prendre 25 ans tous c'est dans l'esprit du juge et il y a aussi le degré deuxièmement il y a le degré de participation dans la commission d'une infraction il y a le degré on peut prendre 100 personnes sur le terrain dans la commission d'une infraction mais les 100 personnes n'ont pas pris le fusil directement pour tirer ou le couteau ou bien tabasser tu peux voir que parmi les 100 personnes là il y a certaines personnes qui ont conduit le véhicule pour transporter les 100 personnes au terrain il y a d'autres dans les 100 personnes là qui étaient au terrain en train de regarder ou bien de fermer le portail il y en a qui ont tiré donc si on situe tout ça chacun va prendre une chose sa peine pas les mêmes peines exactement donc c'est pourquoi les peines diffèrent 15 ans 20 ans alors que c'est c'est la même poursuite maintenant je termine sur l'autre côté et qu'est-ce qui va se passer après le jugement du verdict du tribunal forcément ceux qui ont qui ont été condamnés vont faire appel vont faire appel de la décision du tribunal à travers leurs avocats alors et ceux qui ont été acquittés s'ils veulent ils peuvent demander à être reparé ce qu'on appelle repération dommages intérêts ils peuvent dire ah mais on a passé des années en prison ou bien j'ai été acquitté je demande à être reparé la justice va voir est-ce qu'elle va accéder à la demande de la personne acquittée c'est oui de passer de dommage maintenant les militaires qui ont été radis et acquittés peuvent demander au ministère de la justice d'être réintégrés dans l'armée à travers leurs avocats maintenant le ministère de la justice saisis va voir oui ils ont été poursuivis mais blanchis donc le ministère de la justice pardon militaire de la défense excusez-moi va intégrer ces militaires là qui ont été radis et maintenant les mêmes personnes ceux qui sont qui sont condamnés il y aura ce qu'on appelle de la remise de peine si monsieur David ça a été condamné pour 25 ans par exemple ils vont voir il a passé comme il est en prison ils vont voir il a passé comme il est en prison maintenant le temps là ils vont prendre ça sera de la soustraction ils vont prendre le temps qu'il a passé en prison dans les 25 ans après le reste là il va faire sans prison on appelle ça une reddition de peine donc et Tumba va faire la même chose s'il a passé 15 ans en prison il est condamné pour 18 mois c'est juste un exemple ils vont enlever les 18 mois dedans pour et puis le reste il va passer sans prison mais en attendant la procédure n'est pas fini il y aura l'appel ils vont faire appel et ça va aller jusqu'au niveau de la Cour suprême et ainsi de suite c'est juste un début depuis le commencement mais en tout cas c'est une bonne chose de finir avec ce procès pour l'instant et on a prouvé que la Guinée peut la justice guinienne peut statuer sur n'importe quelle matière mais rappelons que je crois que Grant King l'a dit il n'y a pas de justice parfaite et le juge n'a pas besoin de l'assentiment du citoyen ce n'est pas son problème le juge en application de la loi organique 054 sur le magistrat en son article 16 le juge n'est soumis qu'à la seule autorité de la loi donc le juge ce n'est pas son affaire si je dis le droit Grant King ne sera pas content non ce n'est pas son affaire il dit simplement le droit ce que la loi dit c'est un homme ça bilan oui merci merci pour l'intervention au revoir et Moussa bilan je vais demander j'ai une petite question pour mettre la mine si c'est possible s'il te plaît Moussa bilan tu vois par exemple comme c'est que la mine a dit là ça c'est tout ce qu'il a dit là-bas c'est la vérité même face à la justice quand tu reconnais le fait qu'il t'a reproché ça redit déjà la peine moi une fois ça m'est arrivé même en Angleterre ici je conduisais j'ai fait quatre accès de vitesse je devrais avoir six mois de suspension de permis pas droit de conduire mais quand je suis parti je ne suis même pas rentré je les ai dit ouais je les ai faits les circonstances je les ai expliquées mais eux-mêmes ils ont vu que le boulot que je faisais en fait l'état en 2020 avec la situation de Corona et quand ils travaillent dans le social care ici les pressions que les gens ils avaient j'ai dit bon ce jour-là j'ai fini mon chiffre j'ai rentré à la maison on m'appelait d'aller couvrir le coup parce que mon ami ne pouvait pas rentrer et je travaillais à York il fallait que je coure pour aller rester à côté de la personne j'ai dit ça arrivait trois fois ils ont vérifié vraiment que c'était vrai par rapport aux caméras tout bon au lieu de m'enlever la suspension mais j'ai payé la manne face à la justice quand même quand tu reconnais le fait c'est plus facile aussi d'avoir un peu merci pour cette prise précise on va donner la parole à le sénateur bonsoir bonsoir par ordre d'arrivée excellente c'est notre frère on se connait sur les réseaux sociaux un jeune frère aussi on se connait très profondément aujourd'hui je l'ai vu sur le pal je l'ai même interpellé de monter donc sénateur il faut parler après moi ce que ce que j'avais dit ici c'est c'est que bon l'émotion de la population est grande il faut qu'on donne je suis à Mendy moi c'est la Guinée et puis je connais pas France ce qui se passe au pays c'est que tout le monde veut défendre son ethnie c'est ce que je vois et ce qui reste clair il faut qu'on donne la priorité à la justice guinéen pour faire son travail il faut pas dire que moi je suis forestier ils ont condamné Dades ils vont me lever ce qu'ils ont fait là c'est pas bon ça peut pas masser on peut pas on ne pourra pas avancer et si ils ont condamné de 10 à 20 ans les autres à perpétité c'est que c'est la justice qui a fait son travail donc on donne à la justice nous ne sommes pas des hommes de droit donc c'est qu'on peut faire nous en tout cas la jeunesse de toi c'est c'est conseillé on doit se conseiller entre nous pour avancer et passer quand on reste dans l'émotion tous les jours tous les temps on va détester tous nos leaders et qui va venir nous gérer qui qui va venir nous gérer on va on va dire que lui là il n'est pas bon le lendemain celui qui va venir l'autre côté aussi va sortir non lui il n'est pas bon mais on va rester dedans il se développe et nous on reste en retard il faut qu'on sait il faut qu'on arrête il faut qu'on arrête et puis on avance bon moi la justice guénéenne bon c'est que je n'ai pas compris profondément c'est que bon maître la mine a dit ici que la dix a été condamné parce qu'il avait la responsabilité hiérarchique bon pour moi de ce côté là je n'ai pas bien compris mais si c'est ça pourquoi bagou n'a pas été condamné parce qu'il était le chef de l'état de la côte d'ivoire donc c'est ma question ça pour la mine pour mettre la mine parce que moi je n'ai pas un homme de droit bon j'aimerais un peu savoir sur ce point là si maître la mine est là s'il peut me répondre la mine tu es là et qui vous avez dit que la mine était un homme de droit la mine il y a droit qu'il y a elle est juriste il a fait le droit quand même Mansa Bilal oui pour ne pas anticiper les choses comme la mine ne répond pas directement je vais répondre sur la question du monsieur si je peux me permettre la mine a bien expliqué parce qu'il n'a rien inventé il a parlé du droit vous comprenez mais il faut savoir qu'on peut parler de la responsabilité qui peut impliquer quelqu'un dans un crime comment c'est ce qu'il faut savoir et vous savez quand on regarde les discours de Dadis en ce moment là et cela manifeste en quelque sorte la volonté même si ce n'est pas localement je ne suis pas le juge pour dire comme cela mais le discours que Dadis a tenu bien que Dadis n'était pas sur place parce qu'il y a la responsabilité individuelle c'est pourquoi vous avez vu ils ont ils ont fait la distinction des deux avant de condamner les gens à chaque fois qu'ils prononçaient ils nous expliquaient pourquoi telle ou telle personne a été condamné mais quand vous prenez le cas de Dadis Toumba a été condamné de la même manière que Dadis vous savez pourquoi alors que Toumba était sur le terrain ce qui a avéré et Dadis n'était pas sur le terrain pourquoi ils ont été condamnés de la même manière même si ce n'est pas de la même peine parce que tout simplement comme tu le compares avec le cas de Bago c'est pourquoi je reviens sur ça maintenant on va essayer de voir Dadis on savait que s'il était le chef suprême des armées mais qu'est-ce qu'il a posé comme acte qu'il pouvait lui dédouaner en ce moment-là et qu'est-ce qu'il a dit comme parole qu'il pouvait l'impliquer en ce moment-là même s'il n'était pas sur le terrain parce que c'est vrai tu peux être à la tête d'un groupement c'est comme moi je suis à la tête d'un groupement à Conakry je me déplace pour aller à Cancan et on m'appelle que le groupement que j'ai laissé à Conakry a commis des actes horribles alors que je n'étais pas là je n'ai ordonné personne à le faire maintenant ça dépend de mon discours ils vont savoir à travers mon discours si je suis impliqué si à distance j'ai commandité quelque chose ou pas et tu vois si je viens et je mets les actes en place qui prouvent que je suis même à la recherche de ces hommes-là même si on ne trouve pas ces hommes-là c'est vrai je peux avoir la responsabilité morale mais je ne peux pas avoir la responsabilité parce qu'en ce moment est-ce que j'étais en service est-ce qu'en ce moment j'étais en contact avec le groupement est-ce qu'il y a quelque chose mêlée avec le groupement en ce moment-là est-ce qu'il y a eu des ordres pour qu'il aille là-bas mais quand vous prenez le cas de Dalvis lorsqu'on parle de comment on appelle des responsabilités parce que les gens qui se sont retrouvés au stade c'était des gens qui étaient sous son autorité à la présidence comment c'est-à-dire que les gens-là motion c'est la personne qui m'a dit qu'il a été ordonné par Dalvis pour aller au stade c'est ce que je vais te dire il n'a pas été ordonné c'est comme si je suis dans ma cour je suis dans ma cour on me dit que c'est moi qui dois gérer mes enfants dans ma cour et les enfants sont sortis je les ai vus sortir parce que c'est ça même si je ne les ai pas vus sortir parce que tous ces gens-là ils ne doivent pas se déplacer si je ne suis pas au courant parce que les gardes présidentielles ce n'est pas n'importe quoi mais ils se déplacent et ce n'est pas n'importe quoi mais ils peuvent se retrouver dans des événements maintenant pendant ces temps-là qu'est-ce qui a fait que Dalvis n'était pas au courant qu'ils étaient sur place pendant tous ces moments-là et aucune responsabilité n'a été située parmi ces gardes présidentielles-là qui ont montré la volonté de Dalvis de manifester la vérité qui peut lui dédoyer ou qui peut montrer qu'il n'était pas associé à ce qui s'est passé tu as fini et c'est ça le cas et tu peux voir en ce moment sinon on pouvait dire que Toumba personne n'a dit personne n'a montré les preuves que Toumba a attaqué quelqu'un c'est pourquoi on a situé sa responsabilité parce qu'il y avait des gardes là-bas qui pouvaient obéir Toumba et que ces gens-là ont été impliqués dans les crimes-là parce que Toumba il faut savoir qu'il était à la présidence aussi et il est avéré que c'est les gars de la présidence certains gars de la présidence qui étaient impliqués dans le crime et ces gars-là pouvaient obéir Toumba sur place pourquoi Toumba n'a pas pu maîtriser ces gens-là bien que dans son explication il n'est pas venu avec ces gens-là donc il peut être tenu responsable de quelque chose c'est là on parle de Yarsi parce qu'on n'a pas établi qu'il a attaqué des gens c'est pourquoi vous verrez qu'il est différent de la condamnation de Marcin parce qu'il a avéré que Marcin a attaqué des gens moi ma question tu n'as pas tu n'as pas bien répondu je ne comprends pas tu tournes un peu au contour j'ai dit moi ma question était que comme c'est la responsabilité hiérarchique et c'est similaire comme c'est similaire pour Laurent Gbagbo et Sal Bleugoudé pourquoi ceux-là n'ont pas été condamnés parce qu'ils étaient les responsables aussi hiérarchiques comme les autres comme les d'Alice pour ne pas vous couper attend attend mon frère je vais je vais t'aider déjà je vais terminer sur ça pour que tu puisses continuer moi je vais juste qu'il arrive à dissocier les deux cas le cas le cas en Pointe d'Ivoire c'est une rébellion qui affrontait deux 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 protagonistes ça c'est le cas de la Pointe d'Ivoire il y a eu deux protagonistes il y avait un qui giraient le pouvoir qui était le président de la République et de l'autre côté l'autre il a été élu nouvellement donc comment on appelle ça la coup constitution n'a pas validé comment on appelle ça son salut comment la son le pouvoir pour lui donc il y avait un combat de deux protagonistes mais le cas de la Guinée c'est pas un combat de deux protagonistes au fait c'est un cas de comment on appelle ça de manifestation qui a finalement fini dans un bain de sang dont il y a eu de mort donc j'aimerais que tu ça lui arrive à dissocier les deux cas quoi encore d'Ivoire le président Gbagbo était le chef de l'État chef de l'armée comme dans tous les pays ce que ça s'est passé mais lui il n'y a pas c'était pas c'était pas dans un cas de dans un garçon des manifestations où il y a eu de mort tu comprends un peu là c'était une rébellion contre un pouvoir démocratiquement et lui tu vois un peu donc il y avait il y a ça mais là le cas Guinée c'est très différent c'est très différent franchement oui mais moi je pense que c'est c'est le même crime c'est le même crime contre l'humanité non c'est pas non c'est pas le même crime en fait tu comprends pas c'est pas le même crime désolé mais bon je vais te laisser lui lui a fini expliquer peut-être après je vais revenir voilà donc moi c'est que je vais terminer je vais finir et puis je vais descendre moi ce que je disais auparavant c'est qu'il faut qu'on tourne la passe quand nous les jeunes nous la jeunesse guinéen il faut qu'on s'y parle d'autres parce que si on dit on va prendre toujours l'autre président a été comme ça il n'a pas fait ça si on prend ça en compte on va repartir en arrière on va comme passer quand vous voyez moi c'est que le président Alfa Kondi avait fait que j'ai un peu apprécié qu'il avait dit que si on veut que la Guinée avance si on veut juger il faut qu'on va en arrière on commence en arrière et puis on monte c'est pourquoi il n'a pas organisé le jugement du 28 septembre mais bon si Dumbuya est venu il a il a fait ça c'est pour pour qu'on se pardonne qu'on avance donc on ne peut pas prendre ça en mal condamner quelqu'un ce n'est pas pour tuer quelqu'un bon il va c'est donc qu'ils ont été condamnés ils vont piaiser les peines et puis si Dieu les fait grâce ils vont sortir donc la vie continue moi c'est ce que j'avais à dire et il faut qu'on se pardonne et puis on avance merci Bilal je vais donner la parole alors là c'est mon tour j'ai écouté tout le monde avec intérêt déjà il faut déjà salier le courage de de monsieur Tunkara il a été très sérim du début jusqu'à la fin ça c'est apprécié après moi je pense que les sentences donc c'est mon avis je ne suis pas juriste ni quoi que ce soit mais selon ce qui s'est passé c'est un crime contre l'humanité donc moi je commence d'abord déjà par Dadis Dadis étant président de la jeune militaire à l'époque on va dire en parenthèse je pense que d'une manière ou d'une autre il était inculpé parce que il y a des responsabilités envers Dadis par rapport à ce qui s'est passé la responsabilité déjà morale en tant que président ça ça l'incombe donc la responsabilité aussi civique et puis en tant que président de la république de l'époque ça on n'a même pas besoin d'être comment dirais-je un juriste ou procureur pour comprendre cela donc moi je pense que pour ne pas trop aller monopoliser la parole je pense que et bien que ce soit Dadis ou Tchègoro et tout ce qui va avec je pense qu'ils sont tous des complices ils devraient tous avoir une perpétité ça c'est mon avis il y a une perpétité parce que moi je pense que les crimes le crime et comme les crimes qui ont été commis le 28 septembre c'est ignoble Mansa Bilad c'est du jamais vu et du jamais fait sur la vie de ma mère expliquer tu vas dire que vraiment et ceux qui ont orchestré ça ne devraient pas dans leur sort on ne devrait même pas expliquer leur sort parce que ce qu'ils ont fait aux femmes là ce jour Mansa si on t'explique ça réellement ceux qui ont vécu ça parce que moi j'ai vu des témoignages des dames qui ont été évacuées au Sénégal à Banyafouye vraiment tu tu vas dire que ces gens doivent payer ce qu'ils ont fait parce que c'est vraiment ignoble sincèrement donc pour ce qui concerne Tchèque Borou Tchèque Borou tout le monde a vu les vidéos les vidéos là où ils parlaient avec les leaders politiques donc si vraiment il n'y avait pas s'il se comprenait avec les leaders politiques ce jour il n'allait pas faire bon ça n'aurait pas avoir lié mais de fait qu'il a parlé avec les leaders politiques dans la vidéo même il dit il dit vraiment je veux que vous arrêtez cette manifestation parce que si cette manifestation continue ça ne va pas le faire vous savez que l'ordre a été déjà donné Koro Mansa l'ordre a été déjà donné donc moi je pense qu'on ne va pas trop tergiverser ce qui s'est passé en tant que Guinéens et en tant qu'humains ce qui s'est passé le 28 septembre est ignoble c'est du jamais vu tous ces gens là Toumba tout le consolaire groupe là ils doivent tous rester en prison ça c'est à vie moi je je n'ai même pas envie de dire que c'est injuste ou quoi que ce soit parce que il faut que cette comment dirais-je cette justice Guinée au cas du 28 septembre donne l'exemple aussi à ceux qui gouvernent en ce moment parce que c'est la même chose qui continue donc ceux qui ont gouverné là ceux qui ont jugé les dadis là moi je pense qu'après leur pouvoir aussi beaucoup vont partir aussi comme les dadis ça c'est indéniable parce que tous les gouvernements qui sont succédés en Guinée moi je dis toujours ici avec Amofa que ce soit Alpha et tout le reste donc pour finir j'ai entendu une chère ou quelques-uns dans les interventions dire que si la Guinée doit évoluer il va falloir qu'on oublie le passé moi je pense que tout ça c'est bon on va oublier le passé mais moi je pense que c'est le présent qui fait que c'est parce que nos présents notre présent ne passe pas bien c'est pourquoi on passe toujours on est toujours dans le passé donc moi je pense que tous les résumes qui se sont passés même si on va on va pardonner moi je pense que c'est la justice qui va trancher tout ça si on va pardonner des siècles jusqu'à maintenant ça c'est pas dans les paroles comme ça j'ai entendu une chère dire qu'à chaque fois on parle de Thierry en Guinée les gens parlent d'Ahmed Shekoutouré dans le côté sombre bon moi je me dis tout ça tout ça pourquoi déjà il y a eu des Thierry c'est ça ma question donc s'il y a eu des Thierry dans un pays forcément que ceux qui ont été victimes ils vont en parler les gens ont disparu en Guinée jusqu'à présent une motion mais Ramadam tu es d'accord avec moi tous ceux qui ont été condamnés au temps de secteur ils ont été jugés non 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 tout ce qu'on parle là écoute moi ils étaient en prison avant de leur arrêter s'ils n'ont pas été jugés mais quand même quand même ils ont été arrêtés sur un fait moi mon papa est en Camoaro écoute moi mon papa était en Camoaro il a fait deux ans je sais qu'il y a une injustice dedans mais la façon les ceux dont on réclame là ceux-ci ont fait victime à d'autres personnes qu'on réclame moi les noms les noms que je les noms que je écoute écoute il faut qu'on soit très clair écoute tu sais pourquoi je dis ça tu as parlé de secteur moi ça m'est tous très suivant que les jeunes la nouvelle génération tout qu'on a des trucs qu'ils ne connaissent pas non mais attends non 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 si tu n'as pas de secteur c'est parti Coro ce n'est pas pour te couper moi ce n'est pas parce que je n'ai pas vécu de temps 58 je te parle comme tu as dit ton propre père a vécu la même histoire moi je peux te dire un truc tu peux demander les gens qui ont connu ça moi mon père devrait être un canavoyant deux jours après c'est tout référé après quelqu'un qui a exécuté attention on a tous été victimes mais comment a donné à tisser Fola moi je pense que Makono Coro c'est notre histoire en tous moi je ne peux pas dire que je ne peux pas dire qu'à 100% l'histoire de Cégoa était sombre dans ce pays mais on sait que on sait que on sait que malgré tout ce qu'il a fait pour l'Afrique et pour la Guinée il y a aussi ce côté sombre là Coro le monde écoute moi écoute moi écoute moi je vais te dire qu'est ce qui est horrible écoute moi qu'est ce qui est horrible plus que le cas de Gera Traoré il n'y en a pas il n'y en a pas tous ceux qui sont morts Waneb, Bileh il n'y a pas eu son cas son cas il n'y en a pas qui a tiré ce genre là qui a tiré ce genre là écoute moi je vais t'expliquer c'est ce qui est très simple non Coro enlevez la haine écoute non raconte les faits les gens qui mouraient écoute moi écoute moi enlevez la haine les gens qui mouraient ils mouraient en prison torturés c'est normal ça c'est pas normal écoute la personne que je parle là c'est Gera Traoré d'accord le mec en face à la caméra où je suis là le torturer publiquement devant sa femme devant ses enfants devant tout le peuple de Guinée d'accord oui mais Coro il n'y en a pas à part si mon père écoute on était sur ses goûters de la Guinée avant moi on a encore deux minutes après Mbaba tu vas développer une carte par de la Guinée ok c'est pas moi qui suis rentré dans ce débat moi je suis pas rentré entre parenthèses j'ai dit à la dame qui est passée le fait qu'elle dit qu'à chaque fois les gens ils parlent du côté chambre de pouvoir de Sheku c'est normal que les gens ils s'expriment l'air rare bon ça c'est pas ça c'est indéniable parce que mon faque est rare donc les gens ont été assassinés dans tous les pouvoirs en Guinée que ce soit Comte que ce soit Sheku que ce soit Alpha donc ça c'est l'histoire de la Guinée malheureusement donc ce qu'on peut faire maintenant essayons de travailler sur nos institutions et travailler pour nos justices parce que nous justices c'est le pays maintenant mais tu sais où l'on a fait mais on peut pas dire qu'à chaque fois qu'on parle de théories en Guinée de ne pas parler les théories qui se sont passées où tu sais quelle accorde malheureusement tu sais pourquoi écoute moi je voulais te dire je vais dire ça et puis je vais me dire tu sais pourquoi moi ça me touche le blanc tu es plus que le noir plus que le noir tu lui me m'entroule oui mais écoute moi écoute moi très simple mais restons sur le cas de la Guinée oui non 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 je reste pas là-bas je fais la lueur parce que la plupart qui parlent de 58 là c'est pas vrai ils racontent qu'il y a des bobards pour moi il y a eu des morts effectivement il y a eu des morts il y a eu encore ceux qui ont créé les morts là quand vous venez pour agresser un peuple un régime en place il ne sera plus maintenant qui est victime qui veut de lui qui ne vous parlez qu'une situation qui est passée bon allons en 21 septembre parce que Mansa là tu es perdue Mansa allons sur le sujet allons sur le sujet allons sur le sujet parce que Bakouma Niasu tu vas blesser certains quoi parce que il dit ça il dit ça je vais faire ça je vais faire ça dans l'institut car il faut que tout ce qui a été passé en ce moment c'était du mensonge il dit ça il faut la grave non mais il ne faut pas qu'on aille comme ça ça va être très compliqué voilà donc quand il y a eu tout est grave il ne faudrait pas qu'on aille comme ça parce que lui il n'y a pas et lui il parle c'est pas bien écoute écoute ramadam moi mon papa aussi et t'as qu'en boireau je t'ai dit mais radu bol aussi ou bien oui bien sûr t'es d'accord à quand même oui oui bon merci pourquoi pourquoi tu donnes davantage aux autres tu méprimes non je ne donne pas moi je veux que la Guinée voilà on est dans le thème de donc restons sur le 28 septembre donc moi ce que je peux dire pour terminer ce débat ce que je peux dire pour terminer que les gens sassent que que les gens sassent que l'histoire est têtue l'histoire est têtue tout ce qui va se passer ici au 21ème siècle il y a personne qui est née à 1800 ici parmi nous donc que les gens sassent que l'histoire est têtue et l'histoire sera toujours l'histoire donc si vous voyez que jusqu'à présent ce pays là ne bouge pas ça moi je le dis en haute voix c'est des trucs opposants quand on parle de comme on appelle Télégalou par exemple il y a deux opposants qui sont morts comme on appelle en Côte d'Ivoire qui étaient plus célèbres que Télégalou avait quoi ils n'étaient occupés qu'un surpoche et les autres étaient opposants maintenant c'est toi qui nous ramène à 58 parce que moi je ne parlais même pas de 58 la grande je suis en train d'expliquer la vie de sortie en 58 moi je suis en train de parler maintenant de la Guinée dans sa globalité voilà donc Agnèso c'est mon avis à moi donc si vraiment il y a quelqu'un pour me contredire il n'y a pas de soucis moi je parle juste c'est que je pense tu sais que moi je peux dire aux Guinéens il y a eu beaucoup de crimes qui s'est passé dans ce pays et qui continuent toujours à passer dans le pays donc moi j'ai fait c'est ça on doit combattre oui oui combat où combat où c'est tous les Guinéens qui devraient mener ce combat nous avons combattu aujourd'hui mais pour être pour être plus 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 clair dans mes idées nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons et Nanya fait la Guinée avancer essayons déjà nous à la nouvelle génération de ne pas accepter que les hommes mèrent comme ça dans les futilités ça c'est déjà pas mal parce que l'histoire est là et l'histoire ça va rester si vous voyez que Dadis est devant les bars aujourd'hui c'est parce qu'il y a eu des théories donc c'est forcément qu'après Dadis aussi et ceux qui sont là maintenant là quand il y aura un nouveau gouvernement quand le pays sera encore gouverné par quelqu'un d'autre fortement il y aura justice donc pour pour être pour rester dans l'éternité parce que ceux qui ont été tués tant de Dumbuya demanderont encore justice après Dumbuya donc pour inviter tout ça là il faut que nous nous mettons ensemble si un Guinée a été tué de façon injuste en Béalot en Cana il ne faut pas qu'on cautionne l'injustice que ce soit dans ces grands mensages bilales et que ce soit dans un autre Guinée parce que l'injustice l'injustice est toujours injustice Corot n'importe quel camp qui ce soit donc pour ne pas trop monopoliser la parole non m'infonité moi je le dis et je le rétère mais il y a trop de crimes dans notre pays il y a trop d'injustice sanguinée donc quand un pays est comme ça c'est forcément que le pays va retarder parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui plaire il y a beaucoup de nos mamans qui plaire dans ce moment dans ce moment dans le monde il y a un peu de ms 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 il faut lui donner carton zone parce que c'est moi mais c'était c'était l'homme le plus boucantier de n'a qu'on n'a à la mara à la mara la guinée ben aménie avant de commencer d'abord j'ai bien à remercier on a reçu un appel à l'eau alors alors oui vous m'entendez ok j'ai dit je dois remercier notre frère Lamine qui a fait une belle intervention sur le 28 septembre je vais pas revenir sur ça puisque celui qui faisait qui lui posait des questions est parti maintenant je vais répondre sur ce que notre frère disait à ramadan je vais lui dire c'est pas parce qu'il y a eu des crimes en guinée que la guinée n'avance pas je vais et la guinée n'est pas le seul pays au monde où il y a eu des crimes horribles il faut savoir qu'en allemagne on faisait rentrer les gens dans le four l'allemagne est la première puissance économique européenne aujourd'hui c'est pas parce qu'il y a eu des crimes en guinée c'est parce qu'il n'y a pas de vérité en guinée est-ce que tu comprends donc et à chaque fois qu'on parle de la guinée on veut résumer les crimes de la guinée à secteur et c'est pas parce qu'il n'a pas fait des crimes et ce qui est dommage c'est de résumer les crimes de la guinée à secteur et ça quand même c'est dommage parce qu'il faut savoir qu'il ya eu 300 officiers et sous officiers militaires maliki qui ont été tués par contre ça c'est vrai mais c'est là ça n'a pas été enseigné aux enfants les enfants ne savent même pas que ce qu'il ya eu quand tu demandes à une guinée sur dix ou sur dix il n'aura pas d'accord avec moi excellence mais moi c'est mon idée ça m'encombe frère à toi et à toi et pour continuer continuer d'accord il puisse aller au donc et dire que parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que quand on parle du crime de la guinée on résume à secteur et secteur et à tuer des guinéens secteur et à tuer des guinéens je vais d'abord situer le contexte de ce côté qui dira que c'est que tour et n'a pas tué parce qu'on a parlé des responsabilités et à ce qui ici tout à l'heure là sur le cas de dalis secteur et n'a tué personne avec sa main mais les gens qui agissaient ils agissaient pendant qu'il était au pouvoir mais il faut savoir le contexte de ce côté est ce que c'est vrai parce qu'il faut poser des questions est ce que c'est vrai il ya eu l'agression portugaise contre la guinée est ce qu'il y avait des complots divisés contre ce côté c'est ça qu'il faut situer et à chaque fois qu'il ya le mal il y en a qui vont se retrouver dans la situation et qui sont victimes de la situation à cause de quelques gens qui étaient l'ennemi du pays et certains se retrouver dans ces cas là montrent blala problème d'eau à nos problèmes qu'est-ce mais mon cas faut qu'au problème mac et secteur et très bonne fois là le passablement et non c'était pas le cas mais quand même en tuant les gens il ya eu des victimes il ya eu des gens qui ont été victimes d'injustice mais tous ces gens là qui ont été tués ne sont pas tous n'ont pas tous été victimes il y en a qui était des ennemis du pays parce qu'on a qu on connaissait la situation de la guinée au temps des secteurs et après l'indépendance on connaissait l'histoire de la guinée avec la france donc cette tour et il voyait le mal partout parce que même le pays qui était autour de nous ils étaient contre du fait d'une exception que ce tour et ses compagnons ont fait c'est pourquoi quand la loterie a été tué ce que tu es a dit à son frère et puis dans le télé a été tué le monde dira que c'est moi parce que c'est moi qui dirige le pays et il a été mis en prison parce que j'ai ordonné qu'ils soient en prison mais j'ai pas voulu qu'ils soient torturés jusqu'à c'est que il met aujourd'hui il a dit parce qu'il sait qu'il était le président d'alors maintenant pourquoi si on veut maintenant que les guinéens oublie moi je veux pas qu'on dit aux guinéens oublier tout ce qui s'est passé non il faut qu'on rétablisse la vérité et qu'on puisse dire aux guinéens après l'établissement de la vérité c'est que tu vois et on doit faire qu'à ça qui résume qu'est ce que ce tour et a fait qu'est ce que compte et a fait qu'est ce que dadis a fait il faut qu'on écrit l'histoire il faut pas qu'on ait honte de notre histoire quand on fait ça même des enfants qui viendront après cent ans ils comprendront ce qui s'est passé dans notre pays même là on n'est pas que l'histoire des secteurs parfois à tort ou à raison de compter parfois à tort ou à raison mais il faudrait que les historiens travaillent sur ça il ya des gens qui ont vécu ils ne sont pas tous morts ils peuvent s'exprimer l'histoire pour que les gens se rendent compte ce qui s'est passé dans notre pays et qu'on puisse faire l'établissement des choses et à partir de là on peut parler maintenant de l'union sacrée de notre pays on peut parler maintenant de l'union sacrée de notre pays maintenant on a vu l'histoire de dadis voulait que ça soit pardonné comme ça mais ça bilal je vais dire quelque chose ici qui va choquer les gens tous ces gens là qui sont rentrés en prison là ils ne vont pas rester plus d'une année ou plus de deux ans c'est moi qui te dit ce qui s'est passé motion pourquoi ils vont pas rester là-bas plus d'une année je vais pas parler pour m'arrêter là parce que le procès là est le procès juridico-politique et on a vu le côté juridique la justice a fait son travail et ce qui reste maintenant c'est les politiques il ya des calculs politiques derrière tout ça et aujourd'hui c'est à dire c'est en prison et on sait que notre président a le droit de grâce dadi c'est en prison tombé en prison ainsi de suite et au final qu'est ce qu'on va nous dire ils ont été condamnés on les a gracié pour que ensemble nous nous donnons la main et on oublie l'histoire de notre pays comme ça oui je sais que c'est dans le rêve et moi je t'ai dit dadis mais moi je ne suis pas pour dadis je dis pas parce que je suis pour quelqu'un je dis c'est que je pense comme tu l'as pas comme tu as parlé je t'ai contredit sur rien je dis c'est que je pense et je t'ai dit on viendra ici c'est c'est parler sur ce que je viens de dire tomba dadis qu'ils seront tous gracieux papa partie que ce soit par les raisons pour laquelle tout a été accéléré au point qu'on finit avec ça avant décembre 2024 et là on parle de la de l'histoire comme on parlait on parlait avant et on a vu on parle de ce tour et on va continuer à parler de la liste même s'il est condamné les gens continueront à parler de lui en tant que le président d'alors lorsqu'il ya eu des crimes moi je dis pas yana qui pose la question est ce que j'ai pensé aux victimes moi j'ai pas dit de les gracieux je t'ai dit le chemin qui est établi je parle pas avec émotion moi je parle le chemin qui est établi je veux pas c'est pas parce que c'est mon choix qu'il soit gracieux qui se prépare je suis d'accord à quoi passer aujourd'hui on a besoin de tout bas on a besoin de plus bas je parle du pouvoir qui est en place vous allez voir parce que parfois quand il ya des décisions la guinée il se pose pas des questions on voit les choses comme ça ça se passe mais il ya toute une histoire derrière ça vous pensez que on va on va libérer tout bas sans que les autres ne soient libérés ils vont faire grâce surtout ces gens là ils seront tous libérés au nom de la paix en quelque sorte et là on va demander la main à tomba de travailler avec eux s'ils n'ont pas la volonté de quitter au pouvoir parce qu'il sait qu'il connaît ce pays il connaît l'armée de ces pays là s'il veut continuer ils auront besoin d'addis et d'addis aussi pour la pour comme un appel pour sa communauté donc on ne peut pas libérer d'addis sans qu'on les libère les autres aussi c'est là les autres auront la grâce de dieu à travers d'addis qui seraient graciés par le président en place mais excellent s'il faut penser aussi aux victimes mon frère s'il te plaît même à vous mais tu peux pas mobiliser d'être d'être en adéquation avec toi je le ferai pas merci et je dis pas je dis pas que les gens là les victimes ne méritent pas la justice moi je t'ai pas dit ça je t'ai dit ce qui se passerait et c'est pas moi qui va les gracieux et c'est pas moi qui va demander à marie du mois de la glace et c'est pas comme si c'est une proposition je t'ai dit ce qui va se passer dans l'avenir proche dans notre pays et c'est ça il faut réduire les autres puissent parler bien ça c'est mes amis pour résumer la condamnation et on a vu que davis a été condamné il y en a qui seront pas content parce qu'ils pensent que davis n'était pas sur place on ne peut pas faire mieux que ça on ne pouvait pas faire mieux que ça même si celui qui a été condamné à perpétuité était là peut-être il aurait pris les 18 ans parce que là il fait juste très de la justice et la justice voulait lui faire un exemple il voulait faire lui un exemple et moi je crois que la justice qui a été rendue c'est vrai que il y en a qui allait demander la perpétuité mais il faut savoir que dans notre pays on est un pays qui est à la recherche de la justice mais jusqu'à présent on est loin et c'est pourquoi les condamnations là 18 ans 20 ans ça c'est des histoires même si on parlait de perpétuité ça c'est des histoires et quelques années un an quelques mois ou deux ans vous allez entendre l'histoire des grâces et on demande aux guinéens de pardonner je voulais finir par ça voyez moi que ça sera fait ainsi ils vont grâce et ces gens là et on va demander le pardon à tous les guinéens et on va réparer comme on appelle les victimes en quelque sorte par la voie matérielle moi quand même je prends pas ça comme je pourrais pas dire que ça serait forcément ça parce que ils sont nombreux pour dire qu'il faut les gracier tous là c'est compliqué on peut gracier une personne ou deux personnes merci en force de faire successivement on va croire que les victimes peuvent se plaindre mais c'est qu'il est grâce et ronde déjà doivent aussi aller là bas on va aller aussi à l'aise mais ça c'est bien le grand je vais prendre la parole non parce que je dois descendre c'est à moi de parler mon frère tu n'es pas là pour diriger je suis là longtemps là j'ai écouté tout le monde ici c'est je crois que c'est l'âme par une avant d'obé non non j'ai même si tu m'avais trouvé j'allais te serrer la place en fait je voulais dire excellent excellent il y avait fatou bagar et à obé en prison on a parlé tu as suivi la même heure en ce moment là la passage battu bagar a été gracier mais jusqu'à ce que mamadie vienne oua oub n'était pas libéré on a fait même des quoi en fait qu'on est comme on appelle je vois il a gracié des jeux des d'autres personnes mais a oub était dedans donc dire que toutes ces personnes peuvent être graciés par les femmes pour quand je dis ces personnes là je vais parler des meneurs je vais parler des acteurs principaux ils seront tous graciés tu me diras déjà déjà je vais anticiper sous sa parole la grâce le fait de gracié un détenu c'est un droit du pouvoir c'est un droit du président de la république donc même s'ils sont graciés moi je pense que ça va dans l'avantage aussi de la paix et de la réconciliation ça c'est d'abord un maintenant l'élément le plus essentiel dans une affaire lorsqu'il s'agit de d'un cas de mort tout et tout je pense que c'est le jugement c'est de rester c'est de situer les responsabilités déjà une fois que les responsabilités sont situées dans une affaire la grâce peut venir n'importe quel moment ça c'est pas important c'est pas le problème le plus important c'est la condamnation c'est de situer des responsabilités pour qu'on sache que tel a fait tel tel a fait tant tel a fait tant c'est ça le plus important vous savez aujourd'hui ça moi je moi je remercie dieu que ce jeu m'a trouvé déjà en vie puis je remercie aussi la justice guinéenne aujourd'hui la justice guinéenne aujourd'hui on peut le dire si elle suit le toit du monde aujourd'hui parce que c'est un cas qui était vraiment un cas très spécial le procès du 28 septembre chose qui a été vraiment négligé depuis un certain temps beaucoup comme on ne voulait même pas que ce procès est lieu aujourd'hui on remercie dieu parce que ce procès a vu ce procès a vu le jour voilà et aujourd'hui on parle il ya eu comment on appelle ça la déclaration finale du juge même si après peut-être qu'il y avait voir le recours aujourd'hui quand même on est situé sur les différentes charges des différentes condamnations bah ça vous savez les gens les gens ont tendance à confondre les choses le passé de notre pays si nous devons parler du passé réellement de notre pays nous devons tous ici s'incliner à la mémoire des personnes qui sont tombées lors de l'attaque de la république de guiné et j'ai l'impression que quand beaucoup de personnes parlent ici du passé ils ne tiennent même pas compte de ces personnes qui sont morts et en plein ramadan en plus en plein mois de ramadan où le soleil était aux zéniths où il faisait super chaud en reprie de guiné il ya eu plus de ça les plus de trois cinq victimes qui sont même pas de d'ailleurs ils sont pas de la police ils sont pas de la gendarmerie ils sont d'aucun coin armé mais qui sont tombés ce jour là aujourd'hui quand on parle on parle même pas de ces personnes là la personne ne soit en guiné ces personnes ont existé ils ont été assassinés d'une manière inutile parce qu'ils ont simplement défendu la nation quand on parle souvent ayant l'amabilité de parler de ces personnes là aussi vous comprenez un peu avant d'accuser ses coutures et tout et tout accusons ceux aussi qui sont venus tuer ces personnes inutilement parce que ce sont les citoyens guinéens comme nous vous comprenez moi tout ce que moi j'avais à dire aujourd'hui c'était de dire simplement que j'ai remercie comment a la justice guinéenne parce que j'ai l'a su briller devant tant de critiques elle a su s'élever devant tant de personnes qui ont passé peut-être que ça serait pas possible et aujourd'hui sur ce panel là moi je remercie beaucoup et comme on appelle ça le patriotisme et d'adis kamara chaque fois quand j'interviens je le dis le monsieur n'était pas obligé de venir en guiné il n'était pas obligé de se présenter devant la justice guinéenne il n'était pas obligé d'accepter ce procès là d'adis il pouvait demander une juridiction internationale la différence entre les hommes la différence des hommes c'est l'amour qu'on porte pour le pays et pour le peuple d'adis c'est un vrai patriote d'adis il aime ce pays là et ça aujourd'hui c'est même pas contesté c'est même pas contesté toutes les personnes qui ont accepté aujourd'hui de se présenter à la barre d'être humilié d'être rabaissé pour que ce pays s'élève pour que la justice de ce pays s'élève que dieu les élèves aussi que dieu les grandis voilà que dieu les apportent satisfaction dans leur vie qu'elle soit et à l'accent évoilien quelque part ok ok si c'est tout la guiné doit avoir l'accent guiné je pense pas qu'il y aura des aventuriers non mais non non mais la question est banale au fait c'est pourquoi je vais pas répondre à ce moment tous les guinéens sont fascistes c'est pas pourquoi non 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 mais la question est banale il ya des guinéens qui sont nés en france mais j'ai dit que c'est à l'accent évoilien mon frère non mais ça peut dire simplement que c'est pas la première fois que vous dites ça c'est pas c'est pas la première fois que vous dit ça moi j'irai pas dans sa information pour ton information et s'une halle et s'une halle d'une halle plus de guiné tu sortis en guiné à la 17 ans j'ai grandi en côte d'ivoire j'ai fait un statut d'un côte d'ivoire voilà l'info merci un matin massa aujourd'hui le procès le procès a délibéré il ya la condamnation moi aujourd'hui tout ce que moi je demande aujourd'hui je vais le dire si haut et fort moi je demande au général de de permettre à cette personne de reprendre l'oeuvre normal c'est-à-dire quoi de la gracie parce que c'est qui est un salut ce qui était contre eux déjà c'était des défaits des faits qui sont venus devant la nation devant sali le peuple de guiné et tout et sali et et la communauté internationale de prouver que oui j'étais là ça s'est passé tout et tout ils ont été jugés et condamnés ont accepté la condamnation donc aujourd'hui moi j'ai demandé à ce que le président un souci des patriotismes de ces personnes là qui est la grâce et qui leur permet de vivre la vie normale et que le kiné qu'on a fait un moment donné qu'on a certainement donné de se pardonner mon frère quand on t'a la main c'est la question s'il te plaît s'il te plaît laisse m'en parler monsieur je te laisse parler aux gens là d'être gracieux avec deux sens tu peux me laisser parler tu as donné ta conviction et si personne n'est à l'état mais c'est une motion mon frère moi c'est ma conviction je n'ai pas d'émotion moi c'est ma conviction moi c'est ma position voilà moi c'est ma pensée moi j'aimerais que je ne vais pas les appeler ok c'est bon moi voilà voilà moi c'est ma conviction à moi moi j'aimerais qu'on comprenne que ça l'est dans nos vies quotidiennes il ya des choses qu'on fait à dieu qui est plus du que ça il ya des choses qu'on fait même à nos parents à nos frères de ce qui sont plus difficiles que ça mais si dieu arrive à nous pardonner nous entre nous le pardon là ça sera d'être quelque chose qu'on rend sans qu'on est bien qu'elle soit en retour quel que soit ce qu'on va faire même s'il décide à lise et toutes ces personnes font 100 ans en prison ça n'a pas ressusciter les morts ça n'a pas guéri les blessures des gens la seule chose qui peut la guérir c'est le pardon c'est ça seulement qui peut guérir aujourd'hui c'est le pardon et les accepter pour qu'on puisse continuer une vie donc quand on dit quelqu'un ici en europe comme tu vis ici c'est le pardon qui va laisser la personne c'est ça vous voyez c'est les mentalités comme ça qu'ils jouent sur nous tu sais ramadan j'ai parlé si personne n'était un tour en plus personne n'était un tour en plus je n'étais pas un tour en plus sari 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 tu peux pas même poser ta vision ramadan tu peux pas même poser ta vision je ne peux pas même poser ma vision c'est ça n'a pas la démocratie effectivement ils ont commis de barbarie ils ont commis de barbarie tu me laisses parler j'ai fini j'ai fait ma conclusion vision des choses moi je demande moi je demande au colonel quel que soit le temps ça va prendre que le colonel puisse en lui la force est de réunir les personnes qui ont été victimes de leur demander pardon et par la suite qu'il permet à cette personne d'être gracieux pour qu'ils puissent continuer la vie moi c'est ce que moi je demande moi j'ai parlé toi ma pensée c'est ma pensée ma vision des choses c'est ma vision des choses à moi personnellement c'est ce que moi je demande au colonel de permettre ça lui demander pardon aux victimes et après du gracieux ces personnes là c'est faisable on a vu plus que ça dans le monde si on pardonne pas on n'avance pas merci massa bilan merci moi c'est pas pour moi c'est pas pour contrecarrer le frère mais un coup voilà ici on en frais si tu veux parler du monde qui donne ton avis si vous êtes tous des frères et d'une et c'est tout voilà ok mansa c'est pas pour contrecarrer le frère mais si nous sommes dans tout ça c'est parce que c'est parce que les choses se sont mal passées corrom mais moi je peux pas concevoir que déjà ça mécure un peu c'est son nid c'est son nid c'est son avis accepte je désapprouve rien mais les gens qui ont perdu les victimes qui ont été comment dire violées là bas si j'ai des gens qui ont été tués de façon barbare là bas grand juste c'est vraiment banque la coca pardonner dans ça et passer à autre chose non mais il faut qu'on soit assuré au bout des moments c'est que j'ai rien contre le frère mais il faut qu'elle a rien fait sans le pardon mon frère même toi même tu commets des bêtises tu dois me parler on te pardonne la vie sur le pardon oui j'en suis sûr et certains c'est qu'ils ont tombé le 28 il n'y a pas ton parole là bas c'est pourquoi c'est pas le désormais le dieu là c'est arachman le pardon la miséricorde il y aura pas de pardon pour ça ok c'est ma vision c'est ma vision c'est tout attendez on va on donne la parole à la part pardon mais qu'elle voudrait vous avoir que ça qu'elle va donner ça tout ce qu'on dit oui oui j'accepte mais ces gens-là doit périr en prison grand tout ce qu'on dit ici là écoute tu comprends que tout ce qu'on dit ici la justice ne prend pas ça je vais l'autre mais quand l'embarque n'a pas de révolution m'a dit parce qu'il calme parlons faut pas qu'il crée ici et des rhétoriques non 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 moi j'ai dit je sais que tu oublies ici que je peux te voiler je peux donner les raisons pour lesquelles il est très content je connais sa famille c'est qu'il se passe là-bas maintenant je vais continuer c'est pourquoi il faut pas te fatiguer il a beaucoup d'énergie actuellement j'essaie c'est pourquoi il est là et toi voilà maintenant massa massa ma pensée va l'endroit des personnes qui sont tombées des milliers de dîners qui ont été victimes de barbarie d'injustice et parfois même pour perdre la vie pour aussi leur militantisme pour leur adhésion à un parti politique et certes est-ce qu'il devait aussi s'engager pour un parti politique comme ça pour un chef est-ce que ça valait la peine c'est la question qu'il fallait se poser ramadar parce qu'on a vu aussi que le lendemain celui dont on reprochait qui était même qu'on considérait comme aussi le coupable avant le procès c'était aussi le président on a vu des mêmes présidents au lendemain même de tout cela est parti faire l'alliance les militants devaient le sanctionner en lui disant on va bon aller on va plus voter pour vous parce que c'est toi qui nous a dit le lendemain du massacre que la plupart des militants des personnes qui sont tombées sont issus de votre parti politique et vous aujourd'hui pour des raisons politiques vous êtes parti faire l'alliance avec celui-là que vous avez procédé par le passé comme le premier responsable ou le coupable même de tout ce qui est dont votre militant ont été victimes ça c'est l'accord de la naïveté politicienne maintenant j'avais à lire plus le lien je dis vous savez quand on parle du droit il faut qu'on arrive aussi à départir cela avec de l'émotion le droit il ya une chose qui s'est passé monsieur Mansa bilan très cher à madame si c'était si c'était en guiné ou dans un pays en afrique on allait dire qu'il n'y a pas eu de droits on n'a pas parlé fait on n'a pas parlé de droits rappelez vous de procès de deux et commandes de rambabou de sartre bergoudé on leur a reproché le crime contre l'humanité et crime de guerre ils ont été acquittés mais je sais si c'est en afrique ça c'est que cela avait du jour on allait dire qu'il n'y a pas on n'a pas fait par nous le droit et c'est là en fait le droit c'est en dehors de toutes les émotions des sentiments de la subjectivité en quelque sorte on peut aussi dire que la sentence n'est pas on devait faire plus que tout cela mais il ya eu du droit ils ont fait par le droit c'est que je dois saluer c'est le gouvernement en place c'est aussi le pouvoir il ya une volonté politique en place le président a pensé à dire nous devons aussi accélérer cela nous on avait certains pensaient même que le verdict final allait prendre beaucoup d'années certains m'ont dit qu'on va ça va prendre ça n'allait jamais finir nous mais ils ont prouvé le contraire de tout ce que les gens pensaient réellement mais dans tout ça moi j'ai tiré des conclusions qu'on peut penser quand il s'agit du crime il faut aussi la source il faut l'association de certains éléments et cela c'est aussi l'élément intentionnel l'élément légal l'élément intentionnel et aussi l'élément matériel à cela on parle aussi des responsabilités individuelles mais il ya des choses le deuxième élément c'est quoi ces responsabilités de commandement je pense que vous avez un petit par rapport à cela pour aussi terminer la sentence aussi des coupables on a vu des gens qui aussi qui n'étaient pas où on a personne n'a vu le monsieur et monsieur trick comment je vais dire on a dit aussi commettre le crime sur le champ de le 28 septembre quand même personne l'a vu mais quoi sur la base de qu'on pouvait aussi le sanctionner personne n'a vu aussi monsieur comment dirais-je aboubacar tomba sur le sur le lieu du crime sur la base de qu'on pouvait aussi dire certains disaient que ce n'était pas possible avec la responsabilité pénale ou on disait ou même certains envoyés aussi justement donner à un subordonné qui n'est pas aussi tenu obligé tout ça là c'est que doit ressortir évidemment il faut aussi partir qu'il ya eu du droit ils ont fait parler le droit on a vu un juge qui a essayé de trancher comme ils le pensent ça peut ne pas plaire c'est comme rappelez-vous mon très cher ramadan le cas ils ont connu plus de 4000 morts en côte d'ivoire 4000 morts mais après tout cela il ya un ancien président qui a été acuité je pense que si c'était un dîner et si c'est un dîner on allait dire qu'ils n'ont pas parlé il n'y a pas eu non pas aussi tranché quand même et sur la base de quoi le jeu aussi apprécié c'est aussi focaliser c'est focaliser sur tel élément pour déterminer sa décision en quelque sorte pour motiver sa décision mais quand ils savent et je pense que là on n'a pas aussi à l'air faire ou ça à l'air décourager dans leurs décisions on doit je plus davantage et le micro il n'y a pas oui certainement je suis en train de conduire là ok on va donner la parole à alpha boston parce que les autres là sont descendus bonsoir 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 tout le monde va bien mais alfa ou maraï c'est mal il est descendu il ya longtemps il est là pardon voilà je voudrais dire merci à chacun vous savez ce genre de débat moi les contrôles et sorciers là je vais plus les prendre vous venez dix non mon frère mon frère mon frère je suis pas ton frère tu viens avec la famille c'est tout bon tu sais pourquoi j'interviens parce que j'ai trouvé qu'il ya vraiment la sagesse ici sinon il ya des live qui foisonne sur tiktok oui moi ça c'est un démocrate qui dit c'est quoi il faut là mais c'est un démocrate quand même franchement franchement c'est à dire si on doit intervenir ici c'est pour qu'on se donne des idées pour qu'on en tire en quittant qu'on en tire quelque chose c'est pourquoi d'abord ce qui m'a poussé à intervenir c'est quand j'ai écouté un certain la mine ici et même si certains ont dit parce que j'ai cru entendre ici qu'il n'est pas juriste ou bien même s'ils ne pratiquent pas mais quand même ce qu'il a dit c'est la réalité voilà donc je vais pas être long c'est juste 22 points vous savez le problème qu'on a chez nous c'est parce qu'on aime on n'assume pas notre histoire si on assumait notre histoire il ya de ces discussions qui n'allait pas avoir lieu moi personnellement je suis contre quand on banalise la vie humaine comme tu as quelqu'un a dit tout à l'heure ici peut-être